Bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel vient de se vautrer dans l'indignité la plus totale, en rendant une décision inique, comme prévu, sur la loi Covid, notamment le pass sanitaire. Quasiment tout est validé par ce Conseil constitutionnel, qui trahit toutes les valeurs de la France, toutes les valeurs de la Constitution française, qui trahit sciemment le peuple de France, en validant quasiment toute cette loi de la honte. Il ne censure que la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement automatique à l'isolement. Mais toute l'obligation vaccinale Covid-19 pour les professions est validée, ainsi que tout le pass sanitaire, sans exception. Il n'a donc ni tenu compte du rapport alarmant, mais tellement précis, de la défenseur des droits, ni même du communiqué du Conseil de l'Ordre des médecins, qui disait « Attention, subordonner l'accès à des établissements de santé, à des hôpitaux au pass sanitaire, c'est créer potentiellement des drames. » Non, il a tout validé. Je vais citer trois phrases particulièrement choquantes, insupportables, scandaleuses de la décision du Conseil constitutionnel, qui montrent à quel point ils se moquent de nous. Je cite « Un, le législateur a circonstruit leur application, il parle du pass sanitaire, à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus. » Bon, les terrasses, des restaurants, des cafés, des bistrots présentent par exemple un risque particulier de diffusion du virus, mais de qui se moque le Conseil constitutionnel ? Deuxième phrase choquante, accès aux hôpitaux par pass sanitaire, c'est une mesure selon le Conseil constitutionnel qui n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins. Ah bon ? Mais c'est pourtant ce qu'on voit déjà partout. C'est pourtant ce qu'a dit le Conseil de l'Ordre. De qui se moque là encore le Conseil constitutionnel ? Troisième phrase, ces dispositions n'instaurent en tout état de cause ni obligation de soins, ni obligation de vaccination, ni obligation de vaccination, quand les tests vont devenir payants là dans quelques jours, quand il faut en refaire tous les 48 heures, avec tous les désagréments qu'on connaît, mais de qui se moque là encore le Conseil constitutionnel ? C'est une obligation vaccinale de fait. Ces institutions nous trahissent, elles nous attaquent. Dans la paix, je vous appelle tous, dans un élan vital de liberté, dans un élan vital de résistance, de patriotisme également, à venir ce samedi 7 août, place Joffre à Paris, devant l'école militaire, et nous ferons comprendre à toutes ces institutions qui nous attaquent, qui nous agressent, que le souverain en France est le peuple. Je vous attends partout en France également. Vive la France !